Au Pérou, une mine contrôlée par Glencore a intoxiqué aux métaux lourds toute une région, et en particulier des enfants. En Inde, des pesticides de Syngenta, évidemment interdits en Suisse et dans les pays occidentaux en raison de leur toxicité pour l'être humain et pour l'environnement, ont causé de graves intoxications avec 20 personnes qui en sont décédées. Ces situations sont tout bonnement scandaleuses et ne doivent plus exister. C'est pour ça qu'il existe l'initiative pour des multinationales responsables, pour que les entreprises qui aient leur siège en Suisse répondent de leurs actes aussi à l'étranger. La Suisse est le pays qui a gagné le plus de la globalisation par tête d'habitants. En Suisse se voit négocier un tiers du pétrole mondial. La Suisse raffine 75% de l'or mondial. Cela va avec des responsabilités et les multinationales doivent enfin, d'une part, assurer que les droits humains et que les règles environnementales soient respectées, et d'autre part, répondre de leurs actes si elles ne se conforment pas à ces standards que nous devons leur exiger en Suisse. L'initiative prévoit deux instruments. Un instrument préventif qui oblige les multinationales à analyser toutes leurs chaînes de valeurs pour distinguer là où il pourrait y avoir des situations problématiques en matière de droits humains ou d'environnement, à prendre des mesures et ensuite à rendre un rapport qui est rendu public. Ça c'est la prévention. Mais une prévention ne fonctionne que si on prévoit une sanction. Et la sanction c'est la possibilité pour les victimes de porter une plainte civile en Suisse, y compris pour des faits qui se sont passés à l'étranger. Une plainte civile qui occasionnerait, cas échéant, des dommages et intérêts à charge de l'entreprise qui s'est rendue coupable de ses actes. Cette législation n'est pas une bizarrerie suisse. Au contraire, ça s'inscrit dans une dynamique internationale et plusieurs pays voisins connaissent des législations dans le même sens. Cette initiative pour des multinationales responsables est un projet phare pour les Verts. Nous l'avons soutenu dès le début et nous nous engagerons avec conviction et détermination dans la campagne pour obtenir un oui. Nous partons pour gagner et nous comptons sur vous toutes et tous pour y parvenir.